Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le métabolisme et plus particulièrement comment le booster. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle métabolisme. Ensuite je vais vous expliquer le rôle des calories, le rôle de la masse musculaire et pour finir, je vais vous expliquer comment on entretient un bon métabolisme. Donc le métabolisme représente l'ensemble des processus biochimiques d'un être vivant. En gros c'est ce qui va nous permettre d'être en vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Le métabolisme, il va réagir à tous les facteurs environnementaux comme par exemple la température extérieure, le niveau d'UV qu'il y a dehors, mais également l'alimentation. On peut dire également que le métabolisme c'est tout simplement la gestion énergétique de l'organisme et donc la dépense énergétique de votre corps est constituée de 60 à 70% du métabolisme de base. Donc voilà, ne pas confondre métabolisme en général et métabolisme de base, parce qu'on peut facilement confondre vu que ça a quasiment le même nom. Le métabolisme de base, ça correspond à la dépense énergétique de votre corps pour vous maintenir en vie dans des conditions particulières, c'est-à-dire à environ 34 degrés à jeun et lorsque vous ne faites rien, en gros c'est lorsque vous êtes dans le coma quoi. Donc c'est ce que votre corps aura besoin au minimum pour faire fonctionner vos organes. Ensuite s'ajoute à votre métabolisme de base votre dépense physique qui correspond à 15 ou 30% de votre dépense énergétique totale. Donc ça va être vos mouvements dans la journée, vos déplacements, votre activité sportive. Et puis il va y avoir également ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Donc ça va être grosso modo la digestion de vos aliments qui finalement coûte de l'énergie à votre corps. Mais ça, ça représente environ 10% de votre dépense énergétique totale. Donc ensuite à ça, on peut ajouter des dépenses énergétiques exceptionnelles comme par exemple être contaminé par un agent infectieux, ce qui va faire fonctionner votre système immunitaire un petit peu plus que d'habitude. Donc ça va coûter de l'énergie. Également la récupération après un effort, par exemple la récupération après votre séance de muscu, la réparation des fibres musculaires. Et donc tout ça, ça va représenter votre dépense énergétique totale. Et donc les problématiques que je vais aborder dans cette vidéo, ça va être le fait d'avoir un maintien calorique assez faible, par exemple de maintenir son poids à 1500 calories par jour, par exemple, ce qui est très peu. Avoir peu de progression dans sa transformation malgré des entraînements intenses. Et puis forcément des difficultés à atteindre ses objectifs physiques. Et donc ces trois éléments-là, ça peut correspondre justement à un métabolisme qui ne fonctionne pas de manière optimale. Donc la première chose à faire pour booster son métabolisme, ça va être de consommer assez de calories dans la journée. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, le métabolisme s'adapte aux facteurs environnementaux, dont l'alimentation. Et donc que se passe-t-il quand on se restreint en termes de calories ? Eh bien le métabolisme va s'adapter à dépenser moins d'énergie, vu qu'on lui apporte peu d'énergie finalement. Et donc pour ça, il va s'économiser sur certaines fonctions. Comme par exemple sur la fonction reproductive, vous aurez beaucoup moins de libido que d'habitude. Votre cycle menstruel sera également perturbé, vous pouvez même avoir de l'aménoré, c'est-à-dire l'arrêt des règles. Vous aurez des difficultés à vous concentrer, vous pourrez également rencontrer des problèmes de digestion que vous n'aviez pas avant. Et bien sûr, vous aurez des difficultés à vous muscler. Par exemple, si vous cherchez à prendre du muscle fessier, que vous vous donnez à fond à la salle, mais que vous ne mangez pas assez, ça ne marchera pas. Tout ça parce que votre corps, finalement, il se sera adapté à un faible apport calorique. Et donc, il va s'économiser sur certaines choses qui ne sont pas vitales, pour pouvoir assurer le fonctionnement correct des organes qui vous permettent de survivre. Pour augmenter vos calories, vous pouvez y aller progressivement en faisant une reverse diet, si vous avez peur de prendre du poids. Alors après, il y a des cas où si vous êtes en totale dénutrition et que vous êtes trop maigre, la prise de poids, elle sera nécessaire pour être en bonne santé dans tous les cas. Vous pouvez également augmenter directement vos calories, à vos calories de maintien. Donc pour ça, je vous invite à aller faire le calcul, vous expliquer comment faire le calcul de vos besoins en calories et macronutriments dans cette vidéo qui s'affiche juste en haut. Et également, j'avais fait un post Instagram qui s'intitulait « As-tu vraiment un mauvais métabolisme ? » qui en fait explique qu'on croit souvent à tort qu'on a un faible apport calorique de maintien, alors que non, c'est juste qu'on est déséquilibré sur la semaine, c'est-à-dire qu'on se restreint beaucoup sur la semaine, on compte ses calories sur la semaine, arrivé le week-end, on compte plus, et on se relâche et on mange énormément, ce qui du coup, on ne retient que ce qu'on mange la semaine. Et du coup, par exemple, si vous mangez 1400 calories par jour la semaine et que le week-end, vous ne comptez pas et vous mangez vraiment beaucoup, vous ne vous maintenez pas à 1400 calories par jour, par semaine. Si vous faites une moyenne, vous vous maintenez à beaucoup plus que ça finalement. Donc finalement, vos calories de maintien, ce n'est pas 1400 calories, ce sera beaucoup plus. Et je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas, parce que je fais plein de posts explicatifs dans ce style qui pourra vous aider. Maintenant, je vais parler du rôle de la masse musculaire dans le métabolisme, la dépense énergétique. Donc c'est ça qui est intéressant avec la muscu, c'est que lorsqu'on se muscle, on dépense plus d'énergie au repos. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour être entretenu, la masse musculaire a besoin d'énergie. Et donc plus vous aurez de masse musculaire, plus vous brûlerez de calories au repos. Donc ça, ça permet clairement de booster votre métabolisme. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire mon programme Grow & Get Fit, parce que booster son métabolisme, c'est clairement un des piliers du programme. En ce moment, jusqu'au 30 janvier 2022, il est en promo à 53 euros le 97 euros. Donc c'est le moment d'en profiter. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc un muscle que tu entraînes régulièrement, par exemple si tu suis un programme de muscu, va dépenser 12 kilocalories par kilo par jour. Donc par exemple, si tu prends 10 kilos de muscles, ce qui est beaucoup, tu brûleras plus ou moins 120 calories de plus par jour. Ce qui n'est pas négligeable. Donc une fois que vous avez compris tout ça, que vous avez augmenté vos apports caloriques, que vous êtes musclé, il va falloir entretenir son métabolisme. Et donc pour ça, déjà, il faut manger sainement à 80% du temps pour apporter au corps tous les macronutriments et micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, dont le corps a besoin pour pouvoir avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Donc il faut apporter assez de calories à son corps toute l'année, c'est-à-dire qu'il faut éviter de se mettre en sèche tous les 4 matins. Il faut bien entendu bien dormir, c'est super important, c'est souvent quelque chose qu'on néglige et qui n'est pas facile à mettre en place avec notre rythme de vie actuel. Mais franchement, essayez vraiment de faire un effort là-dessus, c'est ultra important pour pouvoir atteindre vos objectifs et avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Et aussi, soyez actif si vous restez toute la journée dans votre canapé ou toute la journée assis sur votre chaise. Bah juste faire une séance de sport, ça suffira pas pour être actif finalement. Je sais que c'est compliqué lorsqu'on a un travail de bureau ou qu'on est en cours et qu'on est obligé de rester assis. Mais trouvez-vous un moment où vous allez vous balader. Et moi, le moment que je vous conseille, qui je pense est le plus pratique, c'est pendant votre pause-déj, entre midi et deux, vous allez marcher 20-30 minutes. Faire ça tous les jours, déjà, ça peut changer la donne. Et donc voilà, grosso modo, comment vous pouvez booster votre métabolisme. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez pas détruire, ruiner ou casser votre métabolisme. Le métabolisme, il s'adapte en permanence aux facteurs environnementaux, comme je vous le dis. Et si vous pensez avoir un métabolisme cassé parce que vous vous maintenez à un faible apport calorique, en fait, c'est juste votre métabolisme qui s'est adapté à un environnement non optimal. Donc, en l'occurrence, le régime drastique n'est pas un environnement optimal pour votre métabolisme. Parce qu'il est obligé de faire des économies d'énergie et il peut pas fonctionner à plein régime. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous mettrez également mes conseils en pratique. Ça vous permettra vraiment d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Ça me ferait trop trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz